M. Nidjadim Seguin, bonjour. Bonjour madame. Alors la violence en milieu scolaire, comment qualifier aujourd'hui ce phénomène ? Prend-il de l'ampleur ou c'est parce qu'on en parle plus qu'il a de l'importance aujourd'hui ? D'abord, bonjour, merci de cette invitation. Ce qu'il faut retenir de ce phénomène, c'est qu'actuellement on peut dire qu'il y a un malaise. Un malaise qui traverse l'école, c'est un phénomène qui est récurrent, il ne faut pas oublier qu'il a toujours existé. Peut-être qu'il y a plus d'informations, il y a plus de communications, donc les choses se dévoilent de plus en plus. Parce que si nous prenons par exemple ce phénomène à partir des années 2000, nous constatons que finalement c'est pratiquement les mêmes chiffres qui reviennent, soit entre les élèves ou bien entre adultes. Donc toutes ces statistiques que nous avons révèlent que ce phénomène existait bien avant, mais qu'actuellement, grâce aux médias, il y a plus de visibilité. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par malaise qui traverse l'école ? C'est un malaise parce que finalement, l'école est prise dans un étau, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de problèmes sociaux se déversent à l'école. Il ne faut pas oublier que la violence dans les cités, les problèmes familiaux, les problèmes de divorce, de violences familiales, conjugales, etc., tous ces phénomènes-là se déversent à l'école et l'école n'est que le réceptacle de ces mots qui traversent la société algérienne. Alors vous donnez quelques indicateurs, vous dites que de 2000 à 2014, il y a eu pratiquement des statistiques qui sont restées pratiquement les mêmes. Est-ce qu'on peut avoir des indicateurs ? Puisque si je reprends quelques chiffres, en 2014, quelques 40 000 cas de violence à l'école ont été répertoriés par votre département ministériel. Des statistiques qui sont bien non deçà de la réalité, selon certains spécialistes qui sont en train de considérer que cette violence prend de l'ampleur. Oui, c'est des statistiques, c'est des cas enregistrés, je dis bien c'est des cas enregistrés qui apparaissent au niveau des établissements scolaires et que l'administration enregistre parce qu'ils sont au niveau central, au niveau local, il y a des statistiques qui sont relevées. Et là, vous avez ce chiffre-là, ce sont des statistiques de violence entre élèves, que ce soit au primaire, que ce soit au moyen, que ce soit au secondaire. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi de la violence entre personnels. Je vous donne par exemple, l'année que vous avez citée, nous avons 6 500 cas. Fonctionnaires sur les élèves, vous avez 2 600 cas. Fonctionnaires entre eux, vous avez 700 cas. Donc, c'est diversifié sur le plan de cette violence. Donc, c'est un ensemble à l'intérieur de l'établissement. Il ne faut pas oublier que lorsque vous avez un établissement où vous vive entre 600, qui est une moyenne pour les collèges ou les lycées, jusqu'à 1 200, 1 300 élèves. Donc là, vous avez toute une population qui se retrouve soit au niveau de la récréation, soit au niveau des classes. Et nécessairement, il y a ce phénomène de violence qui est très diversifié. Souvent, souvent, il est verbal. Souvent, il est verbal. Lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas physique à tous les coups. Donc, verbal, souvent, parfois c'est moral, parfois c'est psychologique, parfois c'est physique. Les cas physiques sont les plus visibles, parce que les médias n'ont pas ce qui est. Mais ce qui n'est pas visible, c'est le cas, par exemple, de violence verbale. Alors, vous avez donné quelques indicateurs de 2014. C'est 40 000 cas de violence toute nature compendue. De 2000 à 2014, d'autres indicateurs, puisqu'on parle de pas moins de 260 000 cas de violence recensée sur toute cette période. M. M. Seguem. Oui, mais là, bien sûr, si vous cumulez les effectifs, vous pouvez atteindre ce chiffre. Il est réel ce chiffre ? Ce sont les cas enregistrés. Il est réel M. Seguem ? Oui, si nous cumulons de 2000 à 2014, vous atteindrez ce chiffre. 260 000. 260 000 grammes cumulés, mais qu'on ne peut pas leur donner le sens de 260 000 pour eux. Parce que ça n'a pas de sens, puisque ce sont peut-être les mêmes populations qui reviennent. Lorsque je dis de 2000, l'année scolaire de 2000 à 2001 jusqu'à 2014, vous avez pratiquement les mêmes chiffres. Vous avez 21 000, 22 000, 19 000, etc. Donc ce sont des statistiques pratiquement qui n'ont pas changé, mais il y a des fléchissements à partir de 2010, il y a un fléchissement de ces statistiques. Peut-être que le début des années 2000, c'est le fait qu'une population scolaire est sortie des années 90, qui a connu des situations de violence, mais il y a un fléchissement à partir de 2010-2011. Comment vous expliquez ce fléchissement, puisque 2014, c'est 40 000 cas de violence, M. Lezé Lémy-Sébé ? C'est cumulé. Lorsqu'on parle 40 000, c'est tous les niveaux. Là, je vous ai donné des statistiques sur les élèves, sur les élèves envers les enseignants, fonctionnaires sur les élèves, fonctionnaires entre eux. Là, lorsque vous cumulez, vous avez ce chiffre-là. Alors, comment aujourd'hui, puisque vous avez des statistiques, vous avez des chiffres, est-ce que vous êtes en train de mettre en place des mécanismes et des moyens pour lutter contre ce type de violence ? Et, M. M. Seguin ? D'abord, il faut... Je vais vous rappeler qu'il y a eu une étude qui a été faite en 2003, parce qu'on ne peut pas s'avancer sans qu'il y ait une étude qui a été faite, qui a touché presque 400 lycées, c'est-à-dire 40 000 élèves, plus de 4 000 enseignants, plus de 2 000 fonctionnaires d'administration. Et, c'est un questionnaire qui a été proposé à cette population. Eh bien, vous avez presque 63 % qui considèrent qu'ils sont mieux chez eux. Qu'ils sont mieux chez eux, et que vous avez à peine 22 % qui vous disent qu'ils sont à l'aise à l'école. Ça veut dire qu'à partir de cette étude, il y a actuellement l'Observatoire, qui est une structure dépendante du ministère, qui est en train de faire une étude, qui est en train d'avancer pour préparer cette stratégie, et qui sera dévoilée bientôt par Mme la ministre. Et là, finalement, lorsque l'on revoit cette étude, elle révèle que, finalement, 38 % c'est de la violence verbale. Mais en attendant, bien sûr, l'annonce de cette étude et les mécanismes qui vont être mis en place, qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour assurer la sécurité des élèves à l'intérieur et autour des établissements scolaires, puisqu'il y a eu une commission mixte qui a été installée au niveau du ministère de l'Intérieur, à laquelle prend part le ministère de l'Éducation. Quelles sont les mesures préconisées déjà ? On en parle depuis pratiquement deux ans, monsieur... Oui, justement, il y a deux ans, je vous ai reçu, et vous m'avez donné pratiquement les mêmes statistiques et les mêmes chiffres. Effectivement, il y a une convention qui a été signée pour qu'il y ait un policier référent, ça va être mis en œuvre, parce que c'est un dispositif assez lourd. N'oubliez pas que nous avons identifié les établissements à risque, et tous les établissements à risque ont été identifiés, et au niveau de la convention, va être affecté un policier référent au niveau de ces établissements. Il y aura la collecte commune de l'information, un partage d'informations entre les différentes structures, que ce soit le ministère, ou bien la DGSN, ou bien la Gendarmerie nationale, pour que ce phénomène soit maîtrisé. Nous avons l'observatoire qui analyse les statistiques, qui recueille les statistiques, et qui est en train de les étudier, et ne croyez pas que c'est une chose facile, puisque ce phénomène-là, il faut le traiter dans la durée. On ne peut pas dire que c'est demain que nous allons mettre effectivement en place tout un dispositif. Vous avez par exemple, on a mis en place les cellules d'écoute. Pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un parent d'élève, où son enfant a eu des problèmes, il a été reçu par la cellule d'écoute, il y a eu un échange sur le problème qui s'est posé, et je vous assure que nous sommes en train de mettre en place tout un dispositif. Nous allons former des inspecteurs à la médiation. Donc ce qui fait ces inspecteurs-là, parce que, qu'est-ce qu'on faisait finalement ? Là où il y avait un conflit, on passait les gens au conseil disciplé. Maintenant, nous allons changer de procédure. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est la procédure de médiation, et elle a donné des résultats. Nous avons agi dans plusieurs établissements, et ces médiateurs-là sont arrivés à régler les conflits entre les personnes. Vous prenez en charge sérieusement cette question, elle est essentielle au niveau du secteur de l'éducation nationale ? Effectivement, elle est essentielle parce qu'on ne peut pas aller vers une école de qualité, on ne peut pas développer les valeurs de tolérance, de paix, de coexistence, et de vivre ensemble si ce phénomène n'est pas pris en charge sérieusement. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé d'identification des établissements à risque. Qu'est-ce que vous entendez ? Et quel est le nombre de ces établissements à risque ? Qu'est-ce qui se situe ? Est-ce que vous avez une cartographie qui a été élaborée pour les identifier ? Effectivement, c'est simple, vous avez le seul critère qu'on peut utiliser, c'est le nombre de conflits, c'est le nombre de cas de violence, et les établissements où il y a eu beaucoup de cas de violence, soit verbal, soit physique, soit moral, etc., ou l'extérieur de l'établissement. Il ne faut pas oublier que nous parlons de violence à l'intérieur de l'école. La violence extrascolaire, elle ne dépend pas de nos... Malheureusement, nous en constatons actuellement à travers certains médias, il n'y a pas le sens de la mesure. On parle d'un crime qui se fait à l'extérieur de l'école, on parle de violence à l'intérieur de l'école. Il y a un amargame qui est créé que tout ce qui se passe à l'extérieur, il relève de l'école, alors que c'est un phénomène sociétal. Mais où commence la responsabilité du ministère de l'Éducation par rapport à cette question de sécurité, et où s'arrête sa responsabilité, M. Mseguem ? La responsabilité de l'Éducation nationale, c'est à l'intérieur de l'établissement. Et à côté ? Les environs, c'est la société, c'est l'État algérien, c'est les autres structures. Nous ne sommes pas habilités à surveiller les abords d'un établissement. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Dès l'entrée du portail, c'est de la responsabilité de l'école. À l'extérieur, vous ne pouvez pas réglementer la vie sociale. Donc il faut, c'est pour ça que la convention a été élaborée entre le ministère de l'Éducation et les structures de sécurité, pour qu'il y ait un policier référent pour ces établissements à risque. Mais quand vous parlez d'établissements à risque, qu'est-ce que vous voulez exactement dire par là ? Et combien d'établissements à risque ont été identifiés ? Pour que ce soit plus clair pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, M. Mseguem ? Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, parce que ce sont des situations qui changent chaque jour. Vous avez dit qu'on les a identifiés ? Oui, nous avons identifié, il se trouve beaucoup plus dans des cités populaires, il se trouve dans les centres urbains. Généralement, dans les zones rurales ou dans les zones de campagne, le phénomène n'existe pas, je ne dis pas qu'il n'existe pas, il n'est pas très visible, mais là où vous avez les problèmes les plus récurrents, c'est dans les nouvelles cités, c'est dans les cités populaires, c'est dans les zones urbaines. Alors, M. Mseguem, je voudrais revenir, vous dites que notre responsabilité se situe à l'intérieur des établissements. Quant par exemple des chefs d'établissement ou des enseignants violents des élèves, comment vous intervenez ? Puisque maintenant c'est devenu public, on voit les vidéos partout, est-ce que vous agissez ? Est-ce que vous prenez des mesures ? Ou alors vous enquêtez, vous laissez faire, et puis après, on oublie le dossier ? Madame, les établissements scolaires sont régis par une réglementation. Il y a des décrets interdisant la violence à l'égard des élèves. Bien sûr, nous avons la réglementation qui interdit le châtiment corporel, qui interdit toute forme de violence. Vous savez pertinemment qu'à chaque fois qu'il y a une plainte, le ministère de l'éducation, soit fait des enquêtes, soit les directions de l'éducation prennent en charge le problème par les conseils de discipline, il y a des conseils de discipline pour les personnels, il y a des conseils de discipline pour les élèves. Donc il y a toute une armature de textes qui permet à l'administration de gérer ces conflits. Et je vous garantis qu'il n'y a pas un problème qui reste en suspens, qui ne soit pas pris en charge. Mais entre les textes et leur application, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une sorte de décalage ? Est-ce que vous prenez en considération seulement le châtiment corporel, ou si la violence verbale à l'égard des élèves ? La violence verbale, c'est un système caché. La violence physique, c'est un système caché. S'il n'y a pas de dénonciation, vous ne pouvez pas l'identifier. Mais les parents ont peur parfois de dénoncer par peur de représailles. Je ne pense pas que les parents d'élèves laissent leurs enfants dans des situations de violence sans réagir. Nous avons eu le cas de plusieurs situations où l'administration a intervenu, où l'élève a été pris en charge, et même souvent nous l'avons changé d'établissement pour qu'il n'y ait pas de représailles. Donc plusieurs solutions ont s'en prise. Et je vous assure qu'avec la situation qui a été mise, le dispositif mis par Mme la ministre, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est BRQ quotidien de la part des directions de l'éducation, ces problèmes-là sont révélés et pris en charge sérieusement. Alors M. Ndjadim, c'est bien par rapport aux indicateurs chiffrés qu'on a communiqués tout à l'heure. On a parlé par exemple à titre indicatif de 2000 à 2014. On a donné l'équivalent de 260 000 actes de violence qui ont été recensés dans les écoles. On a donné aussi un autre chiffre indicateur, celui de 2014. Quelques 40 000 cas qui ont été recensés. Il y a eu 6 000 cas de violence d'élèves à l'encontre de professeurs et 4 000 autres cas, c'est l'effet d'étudiants à l'égard des enseignants. Mais par rapport à cette violence d'enseignants envers les élèves, est-ce qu'il y a des sanctions qui ont été prises ? Est-ce qu'on peut donner quelques indicateurs, parler des enseignants qui ont été radiés, qui ont perdu leur poste de travail parce qu'ils ont été à l'origine d'une violence à l'égard des élèves ? Alors que le châtiment corporel est strictement interdit, que pour les parents, ils peuvent même saisir la justice. Justement, il y a une confusion. Lorsqu'on parle de violence, je dis bien violence, alors que, pardon, verbale, elle est psychologique, elle peut être physique. Mais lorsqu'on parle de violence, ce n'est pas uniquement physique. Donc, le physique, je pense que si vous regardez les cas, ce sont des cas très rares par rapport à ce qui est verbal. Il y a les conseils de discipline pour les fonctionnaires. Lorsqu'il y a la plainte des parents, lorsqu'il y a le certificat médical, lorsqu'il y a un témoignage qu'il y a effectivement violence physique, il y a des conseils de discipline qui sanctionnent l'enseignant, soit pour des mutations, soit pour des radiations. Donc, tous ces cas existent. Pour les élèves aussi, il y a des conseils de discipline où les parents assistent au conseil de discipline. Même le père assiste à ce conseil de discipline. Donc, le système éducatif a toute l'instrumentation réglementaire pour régler ces cas-là. Mais je vous ai dit au départ que nous mettons actuellement un autre dispositif qui est celui de la médiation. Parce que souvent, souvent, ce sont des cas où il y a des conflits qui peuvent être résolus par la médiation. Et nous avons suivi cette voie-là. Et je pense que c'est la meilleure, puisque même dans les objectifs de l'UNESCO de 2030, éducation 2030, il est dit de développer la citoyenneté mondiale, à savoir développer chez les enfants la tolérance, la paix, la coexistence pacifique, etc. Donc, nous allons dans cette direction. Parce que sanctionner n'est pas uniquement la seule voie pour régler ces conflits. La déperdition scolaire, une des conséquences de cette violence également, M. Mseguen ? Effectivement, nous considérons aussi que l'espace scolaire, l'espace classe, l'espace récréatif, constitue des causes principales de violence à l'intérieur des établissements scolaires. Et là, il y a toute une réflexion qui est en train d'être menée. Et la semaine prochaine, nous serons à Biscra, Mme la Miseguen, il sera, pour déjà lancer la stratégie de la rémédiation scolaire. Parce que nous partons de l'hypothèse que si nous arrivons à régler les problèmes d'apprentissage des élèves ou des enfants en difficulté, là, nous allons vers une école de paix, une école de la réussite. Nous allons lancer une concertation sur l'évaluation pédagogique. Parce que le système d'évaluation actuellement, aussi qui est basé sur la note, c'est un système de frustration. Donc, il va y avoir un séminaire national sur l'évaluation pédagogique. Nous allons mettre un nouveau dispositif qui prendrait en charge les difficultés des élèves et non sanctionner les élèves à travers la notation. Mais quand vous parlez d'évaluation pédagogique, quelle évaluation on peut faire déjà ? Puisqu'il y a eu plusieurs études qui ont été engagées par rapport à la déperdition scolaire, par rapport aux fautes récurrentes qui sont mentionnées au niveau de certaines matières et qui reviennent de façon régulière, il y a eu pas mal de travaux qui ont été engagés. Mais jusque-là, ce ne sont que des travaux, M. M. Secaf. Les travaux qui ont été faits à travers, si nous prenons par exemple la remédiation pédagogique, une étude a été faite entre le ministère de l'Éducation et les universitaires. elle a révélé à travers les langages fondamentaux qui sont l'arabe, les mathématiques et la langue étrangère, que beaucoup d'enfants ont des difficultés d'apprentissage. Et ces difficultés ont généré chez eux de la déperdition. Donc ce phénomène-là, il fallait le prendre en charge. Donc des experts sont en train de former les inspecteurs pour développer cette stratégie de rémédiation. Et actuellement, nous sommes en train de produire des portfolios, des fiches de rémédiation, permettant aux enseignants d'avoir une boîte à outils pour prendre en charge toutes les difficultés des élèves dans les langages fondamentaux. Et notre hypothèse, une fois pris en charge, nous allons réduire le phénomène de la déperdition et le phénomène qui est aussi important, celui du redoublement. Pour l'évaluation pédagogique, vous savez bien que la note chiffrée, souvent, souvent, elle est injuste, parce qu'elle est donnée de façon arbitraire souvent. Donc il fallait trouver un autre palliatif, un autre dispositif, et c'est ce dispositif-là que nous allons le soumettre à concertation. Et au mois de mars, il va y avoir un sémir national où nous allons mettre un nouveau dispositif qui prendrait en charge, non pas le phénomène de la notation, qui est un système actuellement que tout le monde remet en cause, mais un système où, effectivement, l'évaluation va révéler les difficultés des élèves pour les prendre en charge. Mais pour aller vers une école de qualité, est-ce qu'il faudrait associer dans toutes ces réformes que vous êtes en train d'engager, l'axe important, c'est la formation des enseignants ou les enseignants en tout court, M. Ndjadim. Oui, effectivement, nous avons, depuis 2015, nous avons lancé, Mme la ministre a lancé le plan national de formation. Jusqu'à présent, nous avons touché plus de 1000 inspecteurs, formateurs. Nous les avons formés sur trois sessions de formation, chaque session d'une semaine, avec des travaux d'intercession, suivis par des experts étrangers. Et je vous garantis que nous allons démarrer la démultiplication qui va toucher les enseignants dans le domaine de la didactique, c'est-à-dire la didactique de la discipline, en mathématiques, en langue arabe, en langue étrangère. Nous allons sur le pilotage des établissements scolaires. Il y a le problème aussi des chefs d'établissement, qu'il faut prendre en charge pour qu'ils aient des équipes qui les entourent, pour travailler ensemble, pour faire des projets d'établissement. Les directeurs de l'éducation sont formés pour les projets de Wilaya. Donc toute cette armada de personnel est prise en charge, dans le cadre de la formation, pour mettre en œuvre toute cette stratégie nouvelle qui c'est de la professionnalisation des acteurs du système éducatif. Alors des questions des auditeurs par rapport à cette question de la violence que nous abordons ce matin. Bien sûr, un mort, c'est un mort de trop, l'enfant de Skigda. Il y a eu cette vidéo aussi qui a circulé par rapport à l'enfant qui a été battu par son enseignant. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous voyez des actes réels, des dénonciations via les médias ou via les réseaux sociaux, vous agissez, M. Mseguem ? D'abord, je peux vous dire que notre sentiment et le sentiment de la ministre nous sont tristes de voir que des enfants innocents qui n'ont rien fait parce qu'ils étaient là quelque part, qui ont été battus. Au moment à l'heure. Donc, Mme la ministre, soyez certain que Mme la ministre prend à cœur ce problème et tout de suite, tout de suite, nous agissons, nous réagissons. Il y a une proactivité extraordinaire parce que nous mobilisons tous nos inspecteurs et tout notre encadrement pour être à l'écoute, pour faire un suivi psychologique, pour identifier où sont les problèmes et agir en conséquence lorsque ça touche nos enfants, les élèves des établissements scolaires. Mais la ministre Alison ne peut rien si elle n'est pas, bien sûr, soutenue par l'ensemble du personnel du ministère de l'Éducation nationale. Je parle, bien sûr, au niveau central et, bien sûr, décentralisé, au niveau des établissements. Effectivement. C'est une affaire de tous, ce n'est pas l'affaire de la ministre. C'est une affaire de tous, c'est une affaire de tous et vous savez que... Également la société civile. Vous savez que le système scolaire, le système scolaire, nous sommes dans une situation de mise en œuvre, d'amélioration du système. Parce que le système a évolué lentement à partir de 2003 et à partir de la venue de madame la ministre, en 2014, il y a une accélération de l'amélioration qui touche tous les aspects de la vie scolaire. Ça touche les programmes, ça touche l'activité pédagogique dans la classe, ça touche les manuels, ça touche la vie scolaire, et la communauté scolaire, ça touche les relations avec les syndicats. Donc il y a des chantiers énormes qui sont ouverts et je pense que tous ces efforts qui sont menés sous la direction de madame la ministre auront des résultats très positifs. Alors la violence scolaire est une réalité qui existe partout dans le monde. Pourquoi, à l'instar des pays développés, notamment les États-Unis, on ne renforcerait pas le contrôle devant les établissements et ce, avec des agents de sécurité nationale ? C'est une question d'un auditeur. Moi, je peux vous dire que... C'est ce que vous allez faire. Hier, en France, un élève a été poignardé à la sortie d'un lycée. Donc c'est un phénomène qui n'est pas spécifique à l'Algérie. Effectivement, une convention a été signée et que nous allons prendre à bras-le-corps ce phénomène. Et d'abord, ce qui nous intéresse, c'est de créer un climat de sérénité à l'intérieur de nos établissements pour que les apprentissages se fassent, que nos enfants aiment l'école. Parce que l'un des objectifs, c'est de faire aimer l'école aux enfants. Et c'est ça, notre objectif. Et le phénomène de la violence est un phénomène de société. Et la direction générale, la sécurité nationale, la gendarmerie nationale, tous ces partenaires nous accompagnent pour améliorer le dispositif de sécurité de nos enfants. Alors justement, un auditeur qui rebondit par rapport à ce que vous déclarez, c'est pas parce qu'un cas a été révélé en France, un enfant qui a été poignardé, qu'il faut laisser faire ici, parce que nous avons aussi nos propres cas, donc il faudrait agir. C'est ce qu'il vous dit ? Effectivement. Un mort, c'est un mort de trop. Et un enfant mort devant son établissement, c'est quand même déplorable. D'abord, il faut, dans nos établissements, nous généralisons les cellules d'écoute, nous sensibilisons, il faut qu'il y ait le dialogue, nous avons des délégués de classe, il faut que les chefs d'établissement communiquent avec les délégués de classe, qu'ils révèlent tous les aspects de ce qui se passe en classe, nous avons les conseils d'enseignants, il faut que les chefs d'établissement rencontrent les enseignants, il faut qu'il y ait de la communication permanente pour dévoiler, révéler tous les problèmes qui se posent dans les établissements. Alors, la sanction la plus répandue, pour ne pas dire la plus commune, des conseils de discipline à l'égard des élèves, des enseignants aussi, du personnel administratif, pour de faits parfois très graves, et le changement d'établissement. C'est une règle non écrite, mais est-ce que le changement d'établissement est une solution ? Vous savez que nous n'avons pas le droit d'exclure un élève. Il parle de tout le monde, il parle même du personnel administratif et des enseignants. Nous avons un cycle qui est très fragile, c'est celui du collège. C'est le cycle où... Un renvoi jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est les élèves où il y a plus de déperditions, c'est là où il y a plus de violences, c'est là où il faut faire très attention, c'est là où il faut sensibiliser, il faut suivre les élèves. Nous avons des conseils d'orientation, nous sommes en train de les former pour l'écoute, pour suivre les enfants qui ont des problèmes. Vous savez que nous avons énormément d'élèves qui sont issus de problèmes conjugaux, qui sont issus de divorces. Donc, tous ces élèves-là qui sont dans les établissements scolaires et qu'il faut prendre en charge et qu'il faut surveiller parce que ce sont des enfants à risque. C'est la raison pour laquelle certains vous disent que le rôle des enseignants est primordial dans la prise en charge pédagogique. Les enseignants doivent être des pédagogues et non pas des bourreaux. Je n'ose pas généraliser ce jugement parce que nous avons des enseignants formidables qui prennent en charge les problèmes des enfants. Souvent, je connais beaucoup d'enseignants qui achètent les vêtements, qui achètent les affaires scolaires ou à certains enfants. Donc, je ne généralise pas. C'est possible qu'il y ait des éléments qui ne sont pas à la hauteur, mais soyez sûrs et certains que la professionnalisation, la formation va toucher tous les aspects de la profession des enseignants et que nous ferons tous nos efforts pour réduire ce phénomène. Est-ce que le programme scolaire est fait par des experts ? De mon côté, je trouve que, vu la difficulté d'assimiler certains programmes pour un enfant de 6 ans, on dirait que c'est un programme de première année du collège. Moi, je n'arrive pas à assimiler pour enseigner certaines règles ou certains concepts à mon enfant. Pour la première année primaire, on considère que c'est trop difficile. Je peux vous dire que nous sommes en train d'évaluer les premières années, deuxièmes années primaires. À l'unanimité, les inspecteurs et les enseignants disent que c'est un changement notable dans la performance des enfants. Sur le plan de l'oral, au plan de la langue, sur l'oral et l'écrit, en mathématiques, c'est vrai, en mathématiques, il y a des difficultés. Nous sommes en train de former les inspecteurs et les enseignants à la didactique des mathématiques. Nous allons mettre le dispositif national, la stratégie nationale de rémédiation, tout ça pour faire un suivi de formation pour les enseignants et pour les élèves. Et je peux vous garantir que les indices que nous avons actuellement, il y a un changement notable dans les apprentissages des élèves. Nous passons, Madame Lamise passe, dans les huilayas, la question qui est posée, est-ce qu'il y a du changement ? Tout le monde répond qu'un changement très positif par rapport aux anciennes pratiques. Alors, très rapidement sur cette question, ils vous disent, par rapport à cette question de violence, est-ce qu'il ne faudrait pas associer la société civile en premier, l'association de parents d'élèves et les parents également des élèves ? C'est une règle que nous sommes en train d'appliquer. D'ailleurs, Madame Lamise, la semaine passée, elle a assisté à une conférence au niveau du palais de la culture organisée par les parents d'élèves. C'est un signe que ce sont des partenaires sur lesquels nous comptons et qui doivent impérativement accompagner le système éducatif parce que c'est l'espace où les enfants sont éduqués. Ils viennent à l'école pour s'instruire. Mais l'éducation, elle est primordiale au niveau de la cellule familiale. Alors, autre question qui est posée par l'auditeur, il vous dit, est-ce que, par exemple, par rapport à cette... Il faut une cartographie des établissements où il y a violence et renvoyer la police. Il faut être radical et renvoyer les élèves perturbateurs. Il n'y a pas de tabou. Aux yeux, à ça, les parents ramènent leurs enfants dans des centres de rééducation paramilitaire. Oh là là, il est radical, hein ? Vous savez que les parents ont une énorme responsabilité parce que c'est de là que... Vous savez que pendant les examens, il y a des candidats qui menacent les enseignants. Des parents aussi qui sont arrivés parfois à menacer les enseignants. Vous savez que des candidats viennent avec 4-5 portables. Qu'est-ce qui achète ces portables ? C'est pas... C'est les parents qui achètent les portables. Donc, je considère que les parents ont une part de responsabilité dans les comportements négatifs des enfants et que... Je prends par exemple l'exemple du phénomène de la drogue. C'est un problème qui doit être sérieusement pris en charge. Au lieu d'envoyer les enfants dans les centres psychiatriques pour la désintoxication, il faut créer des centres de désintoxication. Donc, il faut accompagner tous ces phénomènes sociaux qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, les accompagner avec des infraptures qu'il faut parce que nos enfants ont le droit d'être pris en charge. Est-ce qu'il y a eu des cas de violence de parents à l'égard des enseignants plus tôt ? Bien sûr. Il y a eu des cas de violence où il y a eu des plaintes au niveau de la justice parce que c'est un phénomène qui relève de la justice. Alors, justement, par rapport à cette vente de cigarettes aux alentours des établissements scolaires, qu'est-ce que vous faites pour faire réagir le ministère et interpeller le ministère de l'Intérieur pour prendre des mesures immédiates ? Vous attendez une stratégie que vous allez mettre en œuvre dans 15 jours et vous allez la dévoiler peut-être dans 3 semaines. Est-ce qu'en attendant, vous pouvez prendre déjà les premières mesures et agir pour sécuriser les élèves dans les établissements et autour des établissements scolaires ? Vous savez qu'il y a certains établissements aux alentours de l'établissement, il y a des marchés publics. Et là, nous intervenons au niveau des Willaya, au niveau des Wally, au niveau des communes pour éradiquer ce phénomène qui perturbe les élèves, qui perturbe la scolarité des élèves. Et là, c'est dans ce sens-là que nos partenaires des différents secteurs, lorsqu'on parle de policiers référents, c'est dans ce sens-là pour que les alentours, que les abords des établissements soient sécurisés. Vous n'êtes pas le seul responsable de cette situation ? Je dirais que la pédagogie, le système pédagogique, dans le système pédagogique, il y a des causes de violence. Mais est-ce que vous considérez que vous avez failli que vous faites votre travail convenablement aujourd'hui pour prendre en charge tous ces problèmes ? Je ne dirais pas que nous partageons cette responsabilité, nous la partageons. Mais je dirais que l'éducation première relève de l'institut de l'une familiale. L'école est un espace où on doit être sérieux, un espace où on est venu apprendre, un espace où on doit aimer l'école. Donc, nous ferons de tout notre possible pour que l'aspect pédagogique dans la classe ne soit pas un aspect de violence, que la cour de récréation soit un espace de jeu et de repos au lieu d'être un espace de violence. M. Ndjadim, c'est bien merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada